salut c'est clément dans cette vidéo je veux vous poser une question êtes vous vraiment présent dans les conversations quand vous parlez à des gens est ce que vous êtes vraiment là est ce que vous êtes là dans cette conversation où est ce qu'une partie de vous voir la totalité de vous est absente et en fait cette vidéo c'est en parlant avec des clients de les membres de l'école des guerriers numéro 6 mais c'est un sujet qui revient vraiment très souvent il y en a plusieurs qui ont dit à propos de l'un d'entre eux quand on parle on a l'impression que tu n'es pas là et la personne en question ça l'a beaucoup touché parce que il se rend compte en effet que c'est comme si pour se protéger il sortait de l'interaction c'est comme si pour se protéger il n'était il n'incarnait pas vraiment son corps mais ce que je veux dire c'est un peu l'idée je sors mon esprit de mon corps comme ça mon corps est dans l'interaction mais moi je n'y suis pas donc j'ai pas à prendre de risques et là encore aujourd'hui une fille qui m'a écrit pour me dire que elle avait beaucoup de tristesse en elle et qu'elle n'avait pas envie de mettre ça globalement sur de faire peser ça sur les gens et du coup elle réprimait sa tristesse et elle montrait qu'une version enjouée d'elle même et ça me touche et ça me rend triste parce que je me dis bah ses amis sont jamais vraiment avec elle ses amis pensent être avec elle mais ils sont pas avec elle ils sont avec une partie d'elle ils sont avec un personnage joué par elle mais ils sont jamais vraiment avec elle et si ses amis ne sont jamais vraiment vraiment avec elle ça veut dire que elle elle est toujours seul si toi tu n'es pas présent dans la conversation et dans les conversations par définition tu es toujours seul parce que quand il ya conversation toi tu n'es pas là et imaginez maintenant si j'étends ça à la séduction vous essayez de rencontrer quelqu'un vous essayez d'impacter cette personne avec votre personnalité vous essayez de créer une connexion mais pour créer une connexion il faut être deux si vous vous n'êtes pas là bas il n'y a rien il n'y a pas de connexion possible donc en supprimant votre présence de la conversation pour vous protéger vous rendez toute connexion impossible c'est triste c'est hyper triste c'est hyper triste et c'est d'autant plus triste quand on connaît les mécanismes de libération des émotions négatives et le truc qui s'avère le plus vrai dans mon coaching le truc qui aide le plus les gens le truc qui m'aide le plus moi c'est le mantra que je n'arrête pas de répéter à mes clients dit la vérité jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal à force d'exprimer la vérité aux gens le poids de ce truc qui nous pèse se dissipe de plus en plus et nous permet déjà de mieux respirer et de s'exprimer de plus en plus d'être de plus en plus vivant d'être de plus en plus riche en énergie de vie donc en n'étant pas présent dans l'interaction en n'étant pas vraiment là ça vous empêche de vous libérer de toutes ces choses qui vous pèse et maintenant je voudrais juste parler brièvement du côté ah ouais mais je vais saouler tout le monde avec mes problèmes est-ce que c'est vrai il ya deux façons de raconter ses problèmes il ya la façon qui est je me plains brièvement ah ouais lui il m'a fait chier puis s'est passé tel truc et ça m'a saoulé nanana nanana ça de mon expérience ça peut rapidement me saouler mais c'est pas pareil d'exprimer ses problèmes comme ça et d'exprimer quelque chose qui vous peine en étant vraiment présent en disant voilà il s'est passé tel truc et franchement ça m'a ça m'a blessé ça m'a blessé parce que je me suis senti rejeté je me suis senti seul et je remarque que j'ai du mal à être vraiment présent avec les gens depuis je me sens toujours sur la défensive quand quelqu'un s'exprime de la manon de la manière dont je viens de que je viens de m'y mais ça va essentiellement plus attirer notre attention et un truc con regardez le nombre de téléréalités qui se développe qu'est ce que c'est la téléréalité bon bien sûr il ya des téléréalités clownesque mais globalement le concept c'est voir des gens s'exprimer pleinement c'est voir des gens comme ils sont réellement comme ils sont sans masque ces concepts théoriques je trouve que ça a dévié c'est plus ça mais le concept théorique c'était ça et l'attrait des gens je pense c'est ça c'est de voir des moments de vie de voir des moments de vie non filtré en particulier et en tout cas ce que j'observe dans mon expérience mais aussi dans les retours d'expérience de mes clients c'est que quand vous vous exprimez avec une telle authenticité même si c'est sur quelque chose de négatif ça fait du bien à la personne qui vous écoute parce que ça crée une connexion donc ça fait l'un et l'autre se sentir moins seul ça fait se sentir justement accompagné se sentir soutenu se sentir connecté et ça c'est la the fabric of life on dirait c'est là la matière de la vie ce matin hier soir j'ai pété mon ordi j'ai fait tomber et j'ai pris un coup de jus j'ai pété mon ordi et ce matin j'étais là du coup seul ça m'a fait bizarre parce que d'habitude je suis toujours en train de bosser sur mon ordi et tout et ce matin j'étais là il ya le marché en bas de chez moi je me suis tiens bah plutôt que de rester comme un con là en attendant en attendant d'aller en cours je vais aller discuter avec des gens marchés et il ya un marocain qui est un stand où ils vendent l'huile d'olive et des tacos et des trucs comme ça et je suis allé prendre un thé à la menthe vers lui et j'ai discuté un peu avec lui et des trucs bateaux c'était pas une grosse connexion authentique un truc comme ça c'était juste des des trucs assez bateaux mais c'est comme si ça me ça me connecter au tissu de la vie ce genre de petites conversations juste sans masque juste voilà ce matin j'ai dit d'ailleurs ce matin j'ai pété mon ordi du coup je me sens un peu bizarre je pense qu'un petit thé va me réconforter truc comme ça et voilà c'est ça le tissu de la vie donc êtes vous vraiment présent dans les conversations et je sais que ça fait peur d'être présent dans les conversations c'est pour ça qu'on ne l'est pas c'est pour se protéger mais je vous invite vraiment bon peut-être avec de la guidance du si vous pouvez en gros venir à un atelier de connexion authentique même si je sais que j'ai eu la flemme d'en faire mais si vous avez l'occasion de participer venez ça vous aidera à à poser le cadre nécessaire pour pouvoir vous exprimer de façon authentique libre en confiance et si vous pouvez faire des codes des guerriers m'a postulé ont fait beaucoup beaucoup ça mais voilà je vous invite juste à essayer de déjà d'observer quand vous êtes absent dans une conversation et de voir comment vous pouvez vous ré intégrer dans la conversation juste temps que j'y suis des petites techniques vite fait pour vous réintégrer dans la conversation premièrement dire aux autres que vous étiez absent que vous êtes absenté de la conversation exemple à désolé j'étais plus trop dans l'âge sans que je me sens un peu mal à l'aise en ce moment et du coup je me suis un peu déconnecté de l'accord de la conversation rien que de dire ça avec de l'expérience vous allez sentir que ça vous ramène directement autre façon c'est si vous vous rendez compte que vous êtes en train de parler d'un sujet alors qu'en fait ça vous intéresse pas c'est de prendre le temps d'arrêter la conversation justement dire désolé j'ai un peu décroché parce qu'en fait je me rends compte que j'ai pas trop envie de parler de ça en fait ce qui m'intéresse surtout et ce dont j'aimerais vraiment plus parler c'est tel truc donc plutôt que de continuer dans un sujet qui m'intéresse pas j'arrête le truc je me reconnecte à moi tiens qu'est ce qui m'intéresserait vraiment et je lance ce sujet là ça c'est un autre moyen que vous pouvez utiliser pour vous remettre dans la conversation je vous invite déjà à tester ces deux petites techniques en attendant d'avoir plus de l'expérience et de maîtrise dans ce sujet là mais en tout cas le monde n'a pas besoin de gens absents non seulement ça vous dessert vous mais ça dessert aussi les gens auxquels vous parlez c'est comme si concrètement vous vous perdez leur temps quoi ils ont wasting their time comme on dit ça en français mais mais ah oui puis pour ce cas ouais ça fait fiotte de parler un peu en anglais ben je vous emmerde et c'est tout bisous mais ouais pour revenir au sujet concrètement vous gâchez le temps des gens quand vous n'êtes pas présent dans la conversation eux croient que vous êtes présent donc ils vous livrent des choses ils vous partagent des choses ils vous et ça peut être partager juste du fun mais si vous n'êtes pas présent ben c'est comme s'ils partageaient dans le vide quoi donc vraiment ça rend service à personne outre le fait de vous rendre malheureux ça rend service à personne donc je vous invite à essayer de vous remettre dans la conversation c'est de vous réintégrer dans la conversation comme ça déjà premièrement de l'explorer de l'observer et ensuite de vous entraîner à re rentrer dans la conversation et si vous pouvez petit à petit à exprimer les choses qui font que vous sortez de la conversation à exprimer les choses qui font que vous avez tendance à ne pas être présent avec vos amis désolé je fais toujours celui qui qui est toujours de bonne humeur mais en fait en ce moment ça va pas trop j'ai peur de vous saouler avec ça j'ai peur de moi que ça vous casse les couilles mais j'ai pas envie de jouer un jeu avec vous je vais être honnête avec vous en ce moment j'ai du mal à me motiver quoi encore un autre exemple bref j'espère que cette vidéo pourra vous aider et j'ai commandé un nouvel écran donc j'espère pouvoir avoir de nouveau mon ordi bientôt en fait j'ai tourné une vidéo différente des autres vidéos que j'ai eu fait jusqu'à présent et je voulais la poster dimanche elle est sur mon ordi cassé donc j'espère pouvoir réparer l'ordi avant et ainsi poster cette vidéo très particulière et qui m'est très cher dimanche et voilà j'ai hâte de savoir ce que vous allez en penser et c'est tout pour cette vidéo je finis mon petit café et je vais en cours voilà c'est tout pour cette vidéo et elle m'a fait plaisir elle m'a fait plaisir j'essaie de continuellement me rapprocher de ce que j'ai le plus envie de l'exprimer de la manière dont j'ai envie de l'exprimer etc et cette vidéo il fait right elle m'a fait du bien de faire voilà c'est tout pour cette vidéo ça fait 11 minutes donc ça veut dire que je suis en retard j'ai tracé mais je vous embrasse portez vous bien et moi et juste ouvrez vous plus quoi ouvrez vous plus dites la vérité jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal c'est il n'y a rien de plus nourrissant que vous pourrez faire et de plus thérapeutique que vous pourrez faire et c'est gratuit voilà c'est tout pour cette vidéo en attendant la prochaine je vous embrasse et je vous dis à bientôt ciao